Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Hop, bah du coup je vous présente Rox, voilà c'est mon gros chat, c'est mon Garfield. Alors excusez-moi, du coup on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler un peu de comment vivre en appartement avec son chat. Alors on entend souvent dire que le chat est un félin et qu'il est fait pour vivre dehors. Donc ça c'est encore vrai il y a quelques années, mais au fil du temps le chat s'est domestiqué et s'est bien habitué à sa vie de canapé. Contrairement aux idées reçues, le chat n'a pas forcément besoin d'un grand espace pour s'y sentir bien. Il faut juste que son environnement soit adapté de façon en fait à le stimuler en permanence. On retrouve aussi de nombreux avantages à vivre en appartement comme la sécurité. Alors c'est vrai que votre chat aura beaucoup moins de chances de se faire renverser par une voiture ou de se battre avec d'autres chats errants et d'attraper des maladies infectieuses. Alors le chat a besoin d'un endroit stable et confortable. Donc tout au long de la journée il va changer de place par rapport à la température qu'il fait. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'installer différents couchages dans les différents coins de l'appartement pour qu'en fait votre chat s'y sente bien. Alors maintenant on va parler un peu de nourriture. Donc le chat est totalement différent du chien. Lui il va manger en plus petite quantité tout au long de la journée. Donc c'est pour ça qu'il est important de laisser les gamelles de croquettes à volonté. Donc j'ai bien dit de croquettes. Si vous donnez de la pâté à vos chats, évitez de la laisser traîner toute la journée dans la gamelle. Ça développe des bactéries donc c'est vraiment pas bon du tout. Donc à ce moment là mettez des petites quantités de façon à pouvoir les laver directement après. Et quand on parle d'alimentation on parle forcément d'eau à proximité. Donc dès que votre animal va manger il lui faut de l'eau propre et fraîche à disposition. Voilà donc tout au long, on va continuer en fait dans ce schéma là, on va parler un peu de litière. Alors la litière déjà l'endroit ne doit pas être dans le passage. Elle ne doit pas être à proximité de la nourriture et de son espace de repos. Voilà c'est vrai que le niveau des odeurs c'est pas le top du tout. Et vu que notre chat est assez maniaque, moi ce que je vous conseille de faire déjà c'est d'enlever les excréments tous les jours. Et donc pensez à changer votre litière dès qu'elle est saturée. Un petit conseil, un chat égale une litière. Dans la majeure partie des cas ça se passe comme ça. Mais il y a certains chats qui préfèrent en avoir deux pour eux. Une pour leur pipi, une pour leur caca. Voilà alors je vais enchaîner maintenant sur l'herbe à chat. Alors vous avez déjà sans doute dû voir certains chats manger de l'herbe et la vomir. Vous pouvez trouver ça dégoûtant mais elle est très importante pour lui. Elle favorise la digestion et la récurgitation des boules de poils. Donc voilà vous pouvez lui en acheter. Donc c'est de l'herbe spécifique que vous pouvez trouver dans le commerce. Et vous pouvez lui donner de temps en temps. Alors la plus connue est la cataire. Donc en fait c'est quoi ? C'est une plante aromatique qui a des effets euphorisants sur votre animal. Comme le cannabis peut en avoir sur l'être humain. Voilà donc maintenant on va enchaîner sur l'ère de jeu. Alors déjà un petit conseil si vous voulez garder vos meubles en bon état. Moi je vous conseille d'installer des griffoirs à proximité. Alors vous pouvez les retrouver sous forme de carton, sous forme de colonne avec de la corde autour. Comme vous pouvez trouver sur les arbachats. Donc ça c'est à vous de voir. Lequel sera plus design dans votre environnement. Ensuite votre chat doit être stimulé pour éviter qu'il s'ennuie. Alors pour ça vous pouvez retrouver plein de jeux. Vous pouvez retrouver des souris, des plumeaux, des balles. Il y a vraiment toutes sortes de jeux pour lui. Donc pensez bien qu'un chat peut s'amuser tout seul. Mais il a aussi besoin de vous. Et moi je trouve que c'est très important de le rappeler. Le chat c'est pas une peluche qu'on met dans un coin et qu'on sort que quand on a envie. Il faut vraiment s'en occuper, jouer avec lui, avoir des câlins, des échanges. Lui parler aussi, vous pouvez me prendre pour une folle mais c'est vrai. Je suis sûre qu'il nous comprenne en plus. Donc voilà. Je voulais également aborder un dernier point qui pour moi est très important. Ça concerne la sécurité. Et donc pensez à changer votre litière décalée saturée. Un petit conseil, un chat égale une litière. Dans la majeure partie des cas, ça se passe comme ça. Mais il y a certains chats qui préfèrent en avoir deux pour eux. Une pour leur pipi, une pour leur caca. Voilà. Alors je vais enchaîner maintenant sur l'herbe à chat. Alors vous avez déjà sans doute dû voir certains chats manger de l'herbe et la vomir. Vous pouvez trouver ça dégoûtant. Mais elle est très importante pour lui. Elle favorise la digestion et la récurgitation des boules de poils. Donc voilà. Vous pouvez lui en acheter. C'est de l'herbe spécifique que vous pouvez trouver dans le commerce. Et vous pouvez lui donner de temps en temps. Alors la plus connue est la cataire. Donc en fait c'est quoi ? C'est une plante aromatique qui a des effets euphorisants sur votre animal. Comme le cannabis peut en avoir sur l'être humain. Voilà. Donc maintenant on va enchaîner sur l'ère de jeu. Alors déjà un petit conseil si vous voulez garder vos meubles en bon état. Moi je vous conseille d'installer des griffoirs à proximité. Alors vous pouvez les retrouver sous forme de carton, sous forme de colonne avec de la corde autour. Comme vous pouvez trouver sur les arbats chats. Donc ça c'est à vous de voir. Lequel sera plus design dans votre environnement. Ensuite votre chat doit être stimulé pour éviter qu'il s'ennuie. Alors pour ça vous pouvez retrouver plein de jeux. Vous pouvez retrouver des souris, des plumeaux, des balles. Il y a vraiment toutes sortes de jeux pour lui. Donc pensez bien qu'un chat peut s'amuser tout seul. Mais il a aussi besoin de vous. Et moi je trouve que c'est très important de le rappeler. Le chat c'est pas une peluche qu'on met dans un coin et qu'on sort que quand on a envie. Voilà. Il faut vraiment s'en occuper. Jouer avec lui, avoir des câlins, des échanges. Lui parler aussi. Vous pouvez me prendre pour une folle mais c'est vrai. Je suis sûre qu'il nous comprenne en plus. Donc voilà. Je voulais également aborder un dernier point qui pour moi est très important. Ça concerne la sécurité. Voilà. Donc si vous avez un balcon, essayez de le sécuriser avec un filet de protection. Si c'est pas possible, je peux peut-être vous conseiller la laisse et le harnais. Voilà. J'ai pas dit collier, j'ai bien dit harnais. Donc ne prenez pas de risques. Parce qu'on dit souvent qu'un chat retombe sur ses pattes. Mais quand vous êtes au quatrième étage, j'ai rarement vu des chats s'en sortir indemne. Donc faites bien attention à eux. Voilà. Je pense avoir dit les choses importantes pour vivre en appartement avec son chat. Si vous avez des questions, des choses à rajouter ou tout simplement donner votre avis, n'hésitez pas. J'espère que vous allez appliquer mes conseils. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.